Sous-titrage Société Radio-Canada Et si vous vous inspiriez des propriétés du rectangle ? Par exemple, nous savons qu'un rectangle a quatre angles droits. Ah oui ! Ces petites marques d'angle sont jolies ! Peignons-les en verre, elles iront très bien sur mon drapeau. Mais ça ne suffit pas pour faire un drapeau. Qu'est-ce qu'un rectangle a d'autres comme propriétés géométriques ? Mais oui ! Les deux grands côtés sont de même mesure. Je vais donc les peindre de la même couleur. Les deux petits côtés sont aussi de même mesure. Peignons-les de la même couleur. On avance bien. Tu nous montres une autre propriété du rectangle, le pinceau. Hé ! Regardez l'artiste ! Si on plie la feuille en suivant cette ligne, ces deux parties se superposent parfaitement. Oui ! Et cette ligne, c'est l'axe de symétrie du rectangle. Oh ! Il me plaît lui aussi. Oh ! Et il y a deux axes de symétrie. Un dans le sens de la longueur et l'autre dans le sens de la largeur. Il me plaît aussi ces deux axes rouges. Gardons-les pour plus tard. Mais ça ne suffit pas pour faire un beau drapeau. Voyons d'autres propriétés du rectangle. Tu as une idée, le pinceau ? Oh ! Quelles sont ces lignes qui relient les sommets opposés du rectangle ? Et on voit qu'elles se superposent parfaitement. Elles sont donc de même longueur ? Ah oui ! Ce sont les diagonales. Autre chose, le pinceau. Qu'est-ce que tu veux nous montrer avec ce compas, le pinceau ? Ah ! Je comprends ! L'écart entre les deux grands côtés est toujours de même mesure. Ce qui signifie que les deux grands côtés sont parallèles. Et les deux petits côtés sont aussi parallèles. Je crois que nous avons vu toutes les propriétés du rectangle. Ça m'inspire ces belles lignes colorées. Les angles verts, les axes de symétrie rouges, les diagonales bleues, les longueurs jaunes et les largeurs oranges. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'y ajoute un smiley. Et voici un beau drapeau pour Rigololande.